Saviez-vous que les fraises sont pulvérisées avec des pesticides en moyenne 7 fois avant d'arriver sur votre table ? Mais que les pommes de terre le sont 12 fois et les pommes 30 fois ? Cette pratique laisse des résidus dans nos aliments, nuit à la santé des agriculteurs et accélère la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'Union européenne souhaite, par voie législative, réduire de moitié les risques et l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. C'est une bonne chose. Ce qui n'est pas bon, c'est la méthode utilisée pour mesurer cet objectif. La méthode que l'UE veut utiliser pour mesurer la réduction des pesticides est basée sur un indicateur de risque harmonisé 1, HRI1. Mais cet indicateur a deux défauts fondamentaux. Examinons-les de plus près. Le HRI1 est basé sur les données de vente d'environ 400 substances actives de pesticides. Celles-ci sont divisées en pesticides à faible risque, régulièrement autorisés, plus dangereux et non autorisés. Les facteurs de risque correspondants leur sont attribués. La fausse réduction des pesticides est obtenue par le facteur de risque 64 pour les pesticides non autorisés, comme le montre l'exemple suivant. Dans un État membre de l'UE, 15 tonnes de pesticides à faible risque, 9000 tonnes de pesticides normalement autorisés et 700 tonnes de pesticides particulièrement dangereux ont été vendues en 2020. Pour le calcul du HRI1, la quantité de pesticides plus dangereux est multipliée par un facteur de 16 et celle des pesticides régulièrement autorisés par un facteur de 8. L'addition de ces deux facteurs donne le risque total pour l'année 2020. Il s'agit de notre point de départ et il est donc fixé à 100%. L'année suivante, nous ne constatons aucun changement dans l'utilisation des pesticides. Le HRI1 reste le même. Toutefois, à la fin de l'année, une interdiction du mancozeb entre en vigueur, un pesticide qui représentait auparavant environ 20% des pesticides vendus. L'année suivante, le mancozeb est remplacé par d'autres substances comparables. Une fois encore, l'utilisation globale des pesticides ne change pas. Ce qui change, en revanche, c'est la classification des risques du mancozeb. En tant que pesticide non autorisé, il est désormais multiplié par un facteur de risque de 64 et ce, rétroactivement. Selon HRI1, l'État membre a donc réduit l'utilisation et le risque des pesticides de 60%. Une réduction sur le papier seulement, sans avoir réduit l'utilisation des pesticides dans les champs. Passons maintenant à la deuxième faille, qui n'est pas moins problématique. Comparons deux vergers de pommiers. Tous deux ont une superficie d'un hectare et sont infestés de travelures. Sur l'un d'eux, on utilise de la levure chimique, un pesticide à faible risque. Sur l'autre, on utilise du diphénoconazole, un pesticide plus dangereux. Les deux pesticides sont radicalement différents dans leur application. Pour traiter un hectare de terre, il faut 7,5 kg de levure chimique, mais seulement 56 g de diphénoconazole, un pesticide particulièrement dangereux. Une différence d'un facteur 134. Le HRI1 est maintenant calculé en multipliant les quantités en kg des pesticides utilisés par les facteurs de risque associés. Ce faisant, le HRI calcule un risque 8 fois plus élevé pour l'utilisation du pesticide désigné à faible risque que pour le pesticide particulièrement dangereux. L'industrie européenne des pesticides est satisfaite de la HRI1. Elle le considère comme un moyen raisonnable de mesurer la réduction des risques liés aux pesticides. Toutefois, en tant que décideur politique responsable, vous ne devriez pas soutenir un tel indicateur pour contrôler des objectifs de réduction juridiquement contraignants. Heureusement, ces faiblesses peuvent être facilement corrigées. Si l'augmentation rétroactive du risque par un facteur de 64 est supprimée, il n'y aura pas non plus de fausse réduction des pesticides. Pour mieux représenter les risques réels, nous devons tenir compte de la superficie traitée. Pour ce faire, il faut diviser le volume des ventes par un taux d'application moyen à l'hectare. Les données nécessaires à cet effet sont toutes disponibles. Le résultat est un indicateur robuste qui ne montre une réduction de l'utilisation des pesticides et des risques que lorsqu'elle se produit réellement. Un indicateur capable de suivre de manière fiable les objectifs européens de réduction des pesticides. Le résultat est un indicateur de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Le résultat est un indicateur de la situation. Le résultat est un indicateur de l'utilisation de l'utilisation. Le résultat est un indicateur de l'utilisation de l'utilisation des pesticides.